Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule spéciale nouvelle lune du 4 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors on va aborder une nouvelle lune en sagittaire. Donc sagittaire, signe de feu, elle sera à son top aux alentours de 7h40 du matin. Donc suivant le rituel que tu as choisi pour la nouvelle et la pleine lune ou les portails énergétiques, libre à toi de les mettre en place, que ce soit pour recharger tes cristaux, pour remplir des carnets d'abondance, des chèques d'abondance, poser des intentions, poser des initiatives, des actes, tout ça, essayer de concrétiser un petit peu tout ça pour t'aider à concentrer les énergies nécessaires en ce sens. D'accord ? Sans plus tarder, on va regarder les énergies dominantes pour cette nouvelle lune. On va voir un petit peu ce sur quoi on nous invite à travailler. On a le monde, on a le 2 de bougie, on a l'architecte, le dirigeant, le magicien, le 5 de coupe et 1. Prise de conscience de ton âme sœur et on a la carte des enfants. On a une carte en plus qui est tombée et c'est quoi ? Le 4 de bougie qui correspond en tarot classique au 4 de bâton. Bon, 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 on nous appelle à l'ouverture. Bon, alors, visiblement, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, il y a comme une désillusion de ta part, comme si... Alors, c'est une désillusion teintée aussi de déception. Une déception teintée elle-même de fatigue, de lassitude. Voilà, c'est comme si, en fait, on avait donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à quelqu'un, quelqu'un qui ne semble pas avoir à tes yeux, en fait, réalisé tout ce que tu lui as donné. Sauf que là, tu prends conscience que, oui, la balance est quand même déséquilibrée et tu as envie de dire stop, là, maintenant. Tu as envie de dire stop, je ne coupe pas forcément le contact avec cette personne, même si, pour beaucoup, là, pour beaucoup, là, la communication est quand même particulièrement bloquée. Mais j'essaye de bouger, j'essaye de m'ouvrir au monde, j'essaye de m'ouvrir à l'extérieur, j'essaye de reprendre ma vie en main, tout domaine confondu. On va basculer tout de suite. Sur le domaine professionnel, on a la carte de l'architecte et du dirigeant. C'est en ça, en fait, qu'on t'appelle, on t'encourage vivement à reprendre en main ton parcours. Tu as un regain d'enthousiasme, ou en tout cas, tu as une prise de conscience de la nécessité, justement, de te remettre en route, de te remettre en marche, avec d'autant plus de force, d'autant plus d'enthousiasme, que là, visiblement, tu vas avoir une opportunité pour t'épendre, pour t'expandre, en fait, pour t'étendre, pour explorer ton potentiel. Pour certains d'entre vous, il est question d'une proposition de collaboration qui pourrait te donner une liberté de mouvement, une marge de manœuvre quand même assez intéressante. On te parle de stabilité, on te parle de tout plein d'outils à disposition que tu as déjà, en fait, en toi, et que tu vas pouvoir éprouver sur le terrain. On va dire ça comme ça. C'est pour ça que tu as la carte des enfants qui tombe, en ce sens que là, on est plus sur de nouveaux projets, on est sur un nouveau départ. Mais par contre, c'est un nouveau départ qui va te demander, justement, de te détacher de certaines convictions personnelles, en fait, qui t'ont freiné jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on a le 2 de bougie qui tombe aussi, et la carte du magicien. C'est-à-dire que tu prends conscience que certaines de tes convictions personnelles avec lesquelles tu as peut-être grandi, qu'on t'a peut-être inculqué toute ta vie, ou des convictions personnelles peut-être alimentées par des peurs, par des angoisses diverses, ont peut-être freiné tes choix par le passé, au niveau professionnel. Tu as la sensation d'avoir potentiellement, entre guillemets, raté des opportunités qui n'étaient finalement pas pour toi. Dis-toi que ces opportunités n'étaient pas pour toi. Mais effectivement, tes croyances limitantes, nos croyances limitantes, on en a tous, ont ralenti cette progression, plus ou moins fort, tu vois. Et là, on est en train de te dire qu'en fait, on t'encourage vraiment à te détacher des jugements extérieurs, des pseudo-petits conseils, là, comme ça, qu'on pourrait te donner. Parce qu'il y a beaucoup de diversité. On te parle de diversification de tes compétences, on te parle d'élargissement de tes capacités. Donc, il est question d'une ouverture de quelque chose qui va vraiment te permettre d'apprendre de nouvelles choses. Pour certains d'entre vous, il est question d'un accès à une formation ou à quelque chose de ressemblant pour pouvoir potentiellement te mettre à ton compte, ou en tout cas constater un avancement des responsabilités sur ton parcours professionnel, tu vois. Donc, de nouveaux projets, donc un nouveau statut. Il est vraiment question d'un nouveau statut, d'une nouvelle image que tu pourras te donner et qu'on te permettra en fait de travailler, de peaufiner, d'embellir. Donc, il est vraiment question d'un renouveau, d'une nouvelle peau en fait, d'un nouveau départ. Si vraiment, tu laisses toutes les croyances limitantes que tu as identifiées s'en aller en fait derrière toi, comme si en fait elles appartenaient vraiment au passé. On est vraiment sur une complétude personnelle, sur un accomplissement personnel qui prend bonne route, d'accord. T'es pas encore au sommet, mais quelque part tu es déjà en pleine réussite, en ce sens que vraiment tu ne recules pas. Là, tu es vraiment en train de faire des pas en avant. Voilà, tu es vraiment courageux d'ailleurs. Et ça t'engage vraiment à beaucoup plus de responsabilités, mais quelque chose de beaucoup plus stimulant en fait, tu vois. Et tu reprends la main sur ton parcours professionnel. Tu reprends la main sur quelque chose que tu pensais subir jusqu'à maintenant. Pour certains d'entre vous, il est vraiment question d'un nouveau départ, mais autre pas. C'est-à-dire que là, on est vraiment, on est pour certains sur une période de transition. Peut-être avec un système de tuilage, peut-être avec un système de formation. Pas forcément en lien d'ailleurs avec la structure dans laquelle tu évolues. Pour beaucoup, c'est une formation à ton initiative et qui est extérieure à tout ça. Mais tu as besoin de renouveau, tu as besoin de changement. Et là, on te dit, il est temps là, il est temps. Tu es dans une nouvelle stabilité. Tu es en route en tout cas vers une stabilité beaucoup plus profonde et beaucoup plus pérenne justement. Pour mener tous ces nouveaux projets à terme qui te tiennent à cœur depuis longtemps. Pour certains d'entre vous, il est question d'un déblocage de capital dont tu pourrais entendre parler. Alors, je ne te parle pas de quelque chose d'optimal. Mais il y a une lueur d'espoir qui commence à se mettre en place par rapport à un capital dont tu aurais besoin pour débloquer une entreprise personnelle. Tu vois, donc on est vraiment sur la bonne voie par rapport à tout ça. Donc, ça va justement accompagner ce nouvel enthousiasme qui t'anime et qui est censé t'accompagner au moins pour les quelques semaines qui vont suivre la nouvelle lune. D'accord ? Au niveau personnel, on a la prise de conscience de ton âme sœur et on a la carte des enfants. Encore une fois, ne t'emporte pas avec la carte des enfants. Là, on est vraiment sur une question de nouvelle vie, de nouveaux projets. Mais moi, je ressens quelqu'un en fait qui se tient à l'écart et qui essaye de se délester. Encore une fois, qui commence à se rendre compte que soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi. Mais il y en a un de vous deux qui a l'impression d'avoir, encore une fois, comme dans le domaine professionnel, raté sa chance. Laisser passer quelque chose de beau, en fait. Tu vois ? Donc, l'envie de reprendre contact, l'envie de faire un pas avec toi, l'envie d'une réconciliation, l'envie d'une main tendue se fait jour dans l'esprit de l'un de vous deux, en fait. Mais sache qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de jalousie. Que ce soit de ton côté comme en face, il y a des jalousies. Il y a des petits cancans. Il y a des non-dits. Tu sais, il y a des petites rumeurs comme ça, ce qu'on appelle des petits gossips, là, qui tiennent vraiment des énergies basses, mais qui sont quand même fortement, fortement influents, en fait. Tu vois ? Donc moi, toi, de toute façon, on t'encourage à t'ouvrir, on t'encourage à continuer à t'ouvrir et à reprendre justement cette autonomie émotionnelle, cette guérison émotionnelle qui est encore en cours. Elle n'est pas encore bouclée. Il faut continuer à l'établir, il faut continuer à la pousser. Mais moi, je ressens quelqu'un qui t'observe de loin, encore une fois, mais c'est comme si c'était mutuel. C'est comme si tu regardais de loin ce que faisait cette personne sur les réseaux. Sache que cette personne fait la même chose, d'accord ? En fait, vous fonctionnez vraiment, vraiment en miroir. Vous fonctionnez vraiment en miroir, mais vous essayez de... Alors, c'est drôle parce que par le passé, pour moi, là, c'est quelqu'un vraiment que tu connais. Par le passé, j'ai l'impression qu'en fait, l'un de vous deux était très ouvert sur le monde, très porté sur la diversité, sur le contact facile, sur vraiment l'ouverture à la foule, tandis que l'autre était plus réservé. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de switcher les énergies. Tu vois ? Celui qui était renfermé commence à s'ouvrir un petit peu parce que justement, il y a un ras-le-bol, il y a une lassitude, il y a des déceptions, il y a... On essaye de travailler un lâcher-prise qui est quand même très très difficile, tandis que l'autre a tendance à se renfermer sur lui-même ou sur elle-même pour justement... Pour justement, bon, prendre conscience, effectivement, que tu es son âme sœur, mais on est vraiment sur un travail personnel assez intense. C'est quelqu'un qui aime bien... En face de toi, je ressens quelqu'un qui aime bien quand même anticiper les choses, qui aime bien calculer un petit peu. Ouais, on a la carte du renouveau qui est ralenti, tant dans le domaine professionnel que personnel. On a la carte du soleil quand même et le roi de bâton. Donc en fait, on est sur une prise de conscience qu'effectivement, tout peut aller pour le mieux, tout peut s'arranger. Dans le domaine professionnel, effectivement, il ne tient qu'à toi. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui va prendre du temps, effectivement. C'est pour ça que je te parle de plusieurs semaines, mais à vérifier pour la prochaine pleine lune. Mais il est question de prise de décision, de prise d'initiative. Dans le domaine professionnel, on est vraiment beaucoup plus accessible, tu vois. Même si la finalité de ce que tu voudrais risque de mettre du temps à se concrétiser dans la matière, là on est vraiment sur une mise en mouvement qu'on t'encourage vraiment, vraiment à cultiver déjà dans ton état d'esprit, dans ta façon de réfléchir et dans le parcours que tu souhaites imprimer, vraiment. Dans le domaine professionnel. Au niveau relationnel, on est effectivement sur quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise. Alors, tant l'un que l'autre, de toute façon, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur différents aspects de votre lien, de votre connexion. Même si tu me dis, mais non Mélissa, moi je lâche prise, je travaille sur moi. Le lâcher prise, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, tu vois. Tu peux parfaitement y arriver un jour et le lendemain être vraiment, retourner vraiment dans ce qui pourrait ressembler à une obsession ou à une fixette. Parce que c'est un travail de tous les jours, tu vois. C'est tellement difficile. On est tellement dans la surmaîtrise de tout ce qu'on peut ressentir, de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on peut prévoir, qu'on a du mal justement avec cette idée-là, avec vraiment cette façon aussi de laisser parler notre intuition. Ne t'attends pas à quelque chose d'optimal, encore une fois. Au niveau relationnel, il y a une... Comment je peux te dire ça ? C'est comme si en fait, tu allais entendre des nouvelles positives de cette personne, ou cette personne allait entendre des nouvelles positives de toi, qui allaient peut-être vous rassurer l'un l'autre en fait, tu vois. Parce que quelque part, vous ne vous voulez aucun mal, au contraire, vous voulez que chacun aille bien. Et même si vous n'êtes pas en contact, parce que moi je vois une mise en retrait qui continue en fait. Je vois une mise en retrait qui continue, on réfléchit, on rumine, on essaye de prévoir, on essaye de calculer dans les moindres détails, on n'est pas encore dans le lâcher-prise optimal. Il y a un renouveau qui est ralenti, mais il est quand même en route. Tu vois, il est quand même en route. Donc on est sur quelque chose quand même d'assez optimiste, ok ? Essaye de rester dans cet état d'esprit, parce qu'on est sur une force quand même positive. Avec cette nouvelle lune, il est question de réinitialiser quelque chose, tu vois. Réinitialiser des énergies, des décisions, voilà. On essaye d'analyser la situation, on essaye de se replier un petit peu sur soi pour réfléchir. Pour voir un petit peu quelle responsabilité on porte en fait dans une situation qui à tes yeux stagne ou est en train de péricliter. En fait, ce n'est pas en train de péricliter, c'est juste qu'au niveau professionnel, effectivement, même s'il y a un ralentissement, tu es en bonne voie, d'accord ? Tu es en bonne voie. Il y a une vraie complétude avec toi-même qui est en train de se mettre en place. Au niveau relationnel, effectivement, il y a une balance à retrouver et il y a une mise en retrait par rapport à quelqu'un. Mais sache que de toute façon, vous occupez chacun les pensées l'un de l'autre, d'accord ? Mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous, là. La période est un peu compliquée, visiblement, en cette nouvelle lune, notamment. La période est un peu compliquée et c'est assez ardu comme ça pour éviter de rajouter des conflits, des non-dits, des malentendus. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que votre lien, là, il est alimenté d'une mauvaise communication. Tout tient d'une mauvaise communication et de malentendus qu'on ne prend pas la peine, en fait, d'éclaircir. Donc on part dans des disputes, on part dans des conflits, on part dans des décisions comme ça, impulsives. Alors qu'il suffirait juste d'essayer de se calmer, de respirer et d'essayer de comprendre ce qu'il faut comprendre. On est de toute façon tendus dans cette fin d'année, je te l'ai dit, je te le répète, cette fin d'année est explosive. Ben oui, mais c'est pour nous pousser, en fait, à nous regarder vraiment en face et à accepter ce qui remonte en nous, en fait. Pour certains, il y a une colère qui remonte, pour certains, il y a un sentiment de tristesse qui remonte. On est vraiment sur une décision d'avancer, en fait, une décision de progresser. Une initiative très optimiste ou qui se voudrait comme ça optimiste parce qu'on prend conscience, en fait, de la nécessité de se relever de cette situation avec beaucoup plus de clairvoyance, tu vois. Mais pour l'instant, tu vois, tu as la carte du conflit. Au niveau relationnel, on est encore tiraillé entre le cœur et la raison, entre le mental qui prend une place démesurée et l'intuition qu'on laisse se taire petit à petit, tu vois. Même au niveau de la progression professionnelle, tu prends conscience de ton potentiel, mais pour l'instant, c'est ralenti. C'est ralenti parce que tu n'as pas encore pleinement confiance, en fait, en toi, en ton potentiel, en ta capacité, en fait, à transformer ton parcours. Il faut y croire. Dur comme fer. Vraiment, tu peux le faire. C'est ça. On t'encourage à rester, en fait, constant, à rester dévoué à ce que tu fais. Même au niveau relationnel, on t'encourage vraiment à être dévoué à ta guérison émotionnelle, à ton rétablissement. Il y a quelque chose, tu vois, si tu as la carte du soleil qui tombe, il est vraiment question, je te parlais de complétude avec toi-même, on est aussi sur ça. Tu vois, on est aussi sur ça. Au niveau relationnel, on te parle aussi d'un enfant intérieur à qui tu donnes un petit peu plus de paroles, à qui tu donnes un petit peu plus de sens. En ce sens que, justement, tu essayes de te recentrer sur toi, tu essayes de t'accorder un petit peu plus de fantaisie et de moments, en fait, qui t'apportent vraiment un réel bien-être, en fait. En te détachant des étiquettes, des cases et des candidatons. Bon, on t'encourage vraiment, on nous encourage vraiment à continuer comme ça parce que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Au niveau professionnel, comme au niveau relationnel, on nous dit laisse-toi aller un petit peu. Laisse-toi aller. Si tu as envie de rêver, rêve. Si tu as envie d'accueillir un petit peu toutes ces émotions très très fortes qui remontent de plus en plus fortes en cette fin d'année, tu peux toujours réfréner toutes ces émotions, elles vont quand même remonter. On est des cocottes minutes ambulantes en cette fin d'année. Chacun d'entre nous. On est un concentré d'énergie de l'univers, d'accord ? Donc à partir du moment où on encaisse certaines choses sans les exprimer, on peut toujours les garder en nous. Au bout d'un moment, ça prend des proportions démesurées, ça sort comme ça vient. À un moment parfois inattendu, en ce sens que l'entourage ne comprend pas forcément ce qui se passe. Même toi, sur le coup, tu ne comprends pas forcément ce qui se passe et tu ne comprends pas la violence avec laquelle ça arrive, en fait. Mais c'est juste parce qu'on a contenu. On a contenu, on s'est dit non, je ne dis rien, non, je ne vais pas faire de vagues, non, je vais attendre un peu, non, ça va passer, non, 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 non. Non seulement ça ne passe pas comme ça, mais en fait là, on nous encourage vraiment à prendre conscience qu'on peut switcher toutes ces énergies en quelque chose de beaucoup plus pertinent, tu vois. En quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fort. On va regarder ce qu'on nous encourage à travailler en cette nouvelle lune. C'est ça, on a le trac, tu vois, cette espèce d'appréhension par rapport à un potentiel manque d'expérience. Au niveau professionnel, ça confirme ce que je te dis. Tu vois, c'est comme si en fait tu t'étais vraiment, vraiment mis sur le côté, effacé, comme si tu avais vraiment mis sur le côté toutes tes réelles ambitions professionnelles. Et que là, on te disait, allez hop, il est temps, il est temps. C'est comme si tu traversais une période un petit peu de latence dans ta situation professionnelle là, qui vraiment reporte en fait ton attention sur tous les projets que tu as pu laisser en stand-by par le passé. C'est l'univers qui te dit, tu vois, tu y penses là, rien n'est hasard, tout est opportunité. Mais par contre, effectivement, il faut savoir le saisir, tu vois, on nous demande de travailler sur la légèreté, l'autorisation, le lâcher prise, tu vois. Je te parlais d'enfants intérieurs, on est vraiment sur cette notion, tu vois. Donc en cette nouvelle lune, on essaye d'initier quelque chose qui nous rend bien, qui nous apporte un bien-être, une espèce d'insouciance qu'on a du mal à retrouver au quotidien. On a le yin et le yang, tu vois, l'équilibre absolu avec le paradoxe. Il y a quelque chose au niveau relationnel là qu'on nous appelle à travailler. Quand je te parle, tu vois, ça accompagne l'idée que dans ce lien relationnel, vous fonctionnez vraiment un miroir, tu vois. On a la carte du yin et du yang. Donc vous avez quelque chose à partager, vous avez quelque chose à vivre. Et quelque part, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être des âmes sœurs ou des flammes jumelles. C'est aussi en ça que je parle d'une complétude. Mais on nous encourage vraiment en cette période de latence à chercher déjà la complétude en nous-mêmes. Parce que vous êtes perdus dans un brouillard qui vous est distinct, tous les deux. Vous avez différentes choses à travailler. Ce ne sont pas les mêmes choses, pas tout à fait en tout cas. Mais cet équilibre là, on vous encourage en fait à vraiment avoir la foi. Avoir la foi, c'est pas facile. C'est pas facile, j'entends bien. Et on nous encourage à travailler sur cette notion de malice, tu vois, la fluidité, la satisfaction. Tu es capable de rebondir en toute situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle ou spirituelle. Tu es capable en fait de trouver toutes les informations, toutes les dispositions personnelles qui sont déjà en toi. Pour avoir cette force de rebondir, de répondre à toutes les circonstances au lieu d'y réagir. Et d'y répondre avec plus de pertinence, avec plus de clairvoyance. Et puis surtout de bienveillance envers toi-même, envers ton équilibre personnel à toi. Pour justement être un peu plus solide au lendemain. Et mener tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Avec plus de constance, plus de solidité, plus de foi, plus de courage, plus de confiance. Tu vois, c'est quelque chose de très intense comme travail personnel. Mais si on nous encourage, si vraiment on nous pointe le doigt en fait sur ces différents aspects. Ça veut dire que là il est temps en fait. Il est temps en cette fin d'année d'initier tout ça. On sera déjà en décembre. Voilà. On continue. On continue. D'accord ? Pour essayer d'aborder cette nouvelle année. Avec un petit peu moins d'angoisse et un petit peu plus d'enthousiasme. Ok ? Comme d'habitude les gazelles, on va regarder un petit peu ce qu'on peut recevoir comme message de l'au-delà. Tu vas penser à quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui t'est cher, qui est parti de l'autre côté. A qui tu penses très fort. A qui tu envoies de l'amour potentiellement tous les jours. Des pensées bienveillantes. A qui tu parles peut-être. Tu peux prononcer son prénom à voix haute ou en toi-même. Tu peux même mettre sur pause pour essayer de trouver le calme en toi. Le temps de penser à cette personne. On va recevoir un message. On va essayer d'avoir quelque chose pour t'aider à avancer dans cette nouvelle année. Allez, on a deux messages. Ben tiens, regarde. Se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage ? Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien. Allez, vas-y. Profite-en. Tu vois, ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Il y a un message encore plus fort. On a l'âme d'un petit être. J'existe vraiment. Même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler. Que je suis tout autour de toi. Tout comme d'autres défunts que tu as connus. Et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. C'est très, très puissant. Et c'est censé accompagner tous ces messages de confiance que je t'ai transmis. Ou en tout cas que j'ai essayé de te transmettre le plus possible et le plus clairement possible dans cette guidance spéciale Nouvelle Lune. Mais gazelle, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Plus que jamais. Moi, en tout cas, je suis fière de vous. Et je suis fière de notre progression à nous tous. Même si on trébuche à chaque jour, on se relève à chaque jour. Et c'est ça le plus important. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Comme d'habitude, à liker, commenter et partager autour de vous un maximum. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram notamment. Où je partage un petit peu plus de contenu interactif. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Et je vous dis à très vite.